A mon avis, ce qui peut pousser une femme à aller voir ailleurs, c'est le manque d'attention venant de son mari ou de son conjoint ou de son petit ami. Parce que dès le départ, tout marche souvent très bien. Il y a des bons mots, je t'aime, bébé, tu me manques, tu es la seule, des mots comme ça. Les femmes adorent beaucoup cela. Et au fil des années, tout cela, ça se fond comme la glace, comme la neige, les neiges là, ça se fond. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de neige. Donc tout disparaît. Les bons mots qu'on te disait au départ, tu ne reçois plus cela. Donc même le moubouli n'est plus comme avant. Tu ne te sens plus femme dans son foie. Tu es juste là comme une femme qui est venue juste pour donner naissance seulement. Ton homme te prend comme une soeur en crise. Ton homme te prend comme si tu étais peut-être sa propre soeur. Donc les bons mots comme ça, il n'y a plus. Les bisous comme avant, les petits cadeaux, les petites attentions, il n'y a plus. Même le mot, je t'aime, il n'y a plus. Vous voyez. Donc tout cela, la femme n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Et le jour où cette dame va faire l'heure de croiser quelqu'un d'autre qui va lui dire, comme les bons parleurs qui coudent, voilà. Même si elle est consciente que cette homme ne l'aime pas, elle va d'abord partir, même juste pour les je t'aime, je t'aime là. Les femmes aiment ça. Les femmes adorent ça. Même si tu mens, il faut lui dire ça. Mais quand tu es dans un couple avec une femme, il n'y a plus le mot, je t'aime. Bébé, tu es belle. Même après, c'est la femme, il n'y a plus. Tu deviens monoteur comme ça. Il n'y a plus rien du tout. Tu es ta bio. L'homme ne t'apprécie pas. Tu fais une belle coiffure, on ne t'apprécie pas. Mais la même coiffure, là, quand tu sors dehors, tu vois comment les gens t'apprécient. Tu te poses la question, mais pourquoi l'homme avec qui il soit à la maison n'apprécie pas, mais c'est les gens qui sont deux. Tu vas voir un homme même que tu ne connais pas, soit de nulle part, il t'apprécie. Quand tu apprécies ce genre de femme comme ça, dans sa tête, ça lui fait un genre. Parce qu'elle ne comprend pas comment un autre homme peut l'apprécier et son propre homme ne l'apprécie pas. Pourtant, si toi, tu apprécies ta femme pas à la maison, quand elle sort dehors, même si un autre homme l'apprécie, ça ne doit pas avoir de l'influence sur elle parce qu'elle est habituée. Mais une femme qui n'est pas habituée à ce genre de choses, elle tombe facilement dans ce genre de pièges. Même le mot, je t'aime, on peut l'emballer avec très très vite parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Mais si tu es un homme qui est habitué à dire des bons mots à ta femme, même au niveau du Mughouli, tu lui fais des choses que même si elle part dehors, parce que même le Mughouli peut pousser une femme à aller voir ailleurs. Il vous dit ouvertement. Voilà. Parce que comment avec le bon mot d'amour, après ça finit dessus le lit. Donc même le Mughouli peut pousser une femme à aller dehors. Si toi tu es le genre d'homme que quand tu es avec ta femme sur le coin, tu veux seulement faire les entrées, en très vite fait, même les touchées, touchées, il n'y a plus. Même quand ta femme, il n'y a plus. Les bisous même, il n'y a plus. Même des cendres, il n'y a plus. Cette femme-là, demain, elle va tomber sur un homme qui va faire l'erreur de descendre en bas. Mon frère, tu vas perdre ta femme. C'est moi qui te le dis ouvertement. Tu vas la perdre. Même si elle reste avec toi, elle n'aura que le mépris pour toi. Parce que tout son, tout sa pensée serait que sur cet homme-là qui lui fait découvrir des choses. Donc pour vous dire quoi, quand vous avez vos femmes, ne prenez pas les femmes pour acquis. Parce que la femme que tu prends pour acquis, elle peut se lever un matin. Elle se retrouve dans les mains même d'un gigolo. Et en restant dans les mains d'un gigolo, elle ne regrette rien. Même s'il faut qu'elle prenne toute sa vie et donne. Elle ne va pas regretter parce qu'elle est en train de prendre un bonheur qu'elle n'a jamais connu avec toi. Donc moi, ce que je peux conseiller à un homme, quand tu es avec ta femme, montre des choses. Fais des choses à ta femme. Que même si demain, elle se retrouve où, ça ne doit pas la supprimer. Ça ne doit pas la supprimer. Parce que les femmes marchent. Elles rencontrent des gens. Donc toi, tu es à la maison avec ta femme. Tu ne lui montres pas des bonnes choses. Tu penses que non, elle a acquis, elle va aller ou elle a fait trois enfants. Tant qu'elle la voit en trois enfants, en quatre enfants. Il faut attendre qu'elle va glisser chez X ou Y. Tu penses que tu fais toujours la Y ou X, là, il fait plus mieux que toi. C'est où tu vas comprendre pourquoi beaucoup n'en apparaissent. Vous comprenez? Et aussi, la façon aussi de parler à une femme. Quand tu méprises une femme, tu parles mal à une femme. Cette femme, elle vous juge qu'elle tombe sur un homme qui ne donne que des bonnes paroles. Elle va partir. Ce qui peut pousser une femme à aller dehors. Les hommes qui parlent mal aux femmes, là. Tu n'es pas ta femme. Ta femme, elle est là comme une esclave. Elle s'arrange haut. Tu n'apprécies pas. Elle est belle haut. Tu n'apprécies pas. Tu es ce mal à corps. Tu regardes. Tu as peur que si je l'apprécie, elle va croire qu'elle est arrivée. Ça, c'est des conneries. Pour votre information, les femmes aiment les hommes comme ça. Les hommes qui apprécient. Les hommes qui sont bien, qui parlent bien. Les femmes aiment bien ça. Voilà. Donc toi, tu as la femme. Tu es ce mal à corps. C'est comme si c'était ta soeur. C'est quand tu as envie de mourir, que tu viennes, tu hantes. Tu es encore de sortir. Tu penses qu'elle va faire quoi avec toi? Elle va perdre son temps avec conneries comme ça. Tu avais ta propre femme à la maison. Même le bisou, même, il n'y a pas. C'est qu'un couple comme ça. Un couple, même le bisou, il n'y a pas. Descendre, il n'y a pas. Touche, touche, il n'y a pas. Tout ce que tu connais, c'est prendre ton vieux qui qu'il a. Venir, mec, dans ça. Pour prier qu'elle ne glisse pas et elle trouve le bonheur. Elle va te jeter comme une vieille paie de chaussettes qui a raté sa vie dans l'amour. En tout cas, j'espère que ça pourra vraiment vous aider. Donc, pour conclure, ce qui peut pousser une femme à aller voir Clédeo, il y a des femmes qui partent dehors juste parce qu'elles ont besoin d'argent. Ça dépend. Chacun sait pourquoi ils partent dehors. Mais il y a des femmes aussi qui restent aussi avec leurs hommes. Voilà. Il y a des femmes qui partent dehors juste parce qu'elles ne sont pas bien mougou. Donc, elle a envie d'aller mougou. Il y a des femmes qui partent dehors juste parce qu'elles ont besoin des bons mots d'amour. Parce qu'il y a des hommes comme ça, ils sont des bons parleurs. Donc, ils parlent même pas cinq minutes. Il ne faut que se complémenter, complémenter. Donc, moi, ce que je peux donner comme conseil aux hommes qui suivent cette page, la femme que vous voyez là, il ne faut pas voir l'or pour gagner le cœur d'une femme. Tout ce que la femme vous demande, c'est de prendre soin d'elle. C'est très, très important. Que ce soit morossalement parlant, dans le respect aussi, c'est très important. Et savoir complémenter vos femmes. Quand elles restent comme ça, tu leur envoies un message, même d'amour. Tu dis, bébé, comment tu vas? Ta journée, ça a été... Tu as bien dormi. Donc, les mots comme ça, les femmes aiment beaucoup ça. Voilà. Ne prends pas une femme pour acquise. Tu vas te retrouver à l'essai, je savais. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de goudrer ton dossier. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Prenez vraiment soin de vous, mais... Et le mougouli, c'est la base. Voilà. Voilà.